Ce truc que tu vois, c'est le matelas sur lequel je dormais il y a un peu moins de 4 ans. À ce moment-là, j'étais complètement fauchée et en pleine faillite. Pour te résumer la situation, j'étais à 6 000 euros de découvert sur le compte et pour courir Neltou, j'étais enceinte. Bref, tous les voyants clignotés rouges. Et voilà ce que j'encaissais quelques mois plus tard. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 étapes par lesquelles je suis passée pour surmonter la situation critique dans laquelle j'étais. Alors si toi aussi, tu rencontres des difficultés financières en ce moment et que tu as l'impression que tu ne verras jamais la lumière au bout du tunnel, reste bien attentive jusqu'à la fin de cette vidéo. La première étape qui m'a permis de surmonter cette crise, c'est encore et toujours le mindset. Malgré que j'étais complètement fauchée, je n'ai jamais perdu espoir. Affirmation, visualisation, dream building, dream board, bref, tout ça, ça tournait en boucle matin-midi soir. Ça peut vous sembler des petits détails, mais pour nous, c'était clairement ce qui nous a aidés dans cette galère. Ça a été notre ligne directrice, on savait où on allait et pourquoi on se battait chaque jour un peu plus. Et c'est pour ça que j'ai envie de te partager une petite routine que tu pourras facilement mettre en place dans ton quotidien, qui est très simple à appliquer et qui peut considérablement changer ta vie à condition que tu la fasses régulièrement. Le matin, tu peux commencer par la gratitude. La gratitude, c'est une des meilleures manières, selon moi, de démarrer la journée en patate. Parce qu'on a souvent tendance à lister toutes les choses qui ne vont pas dans notre vie, à se plaindre, à se dire qu'on serait mieux si on avait ça, ça ou ça. Et on ne remercie jamais pour tout ce qu'on a déjà. Or, si on ne remercie jamais pour tout ce qu'on a, comment vous voulez recevoir plus ? Que ce soit de l'univers, que ce soit de Dieu, bref, quelles que soient vos croyances. Si vous êtes ingrats avec tout ce que vous avez déjà, pourquoi vous devriez recevoir plus ? Ça, c'est la première chose que je me dis. Et c'est pour ça que j'ai commencé la gratitude. Et au début, la gratitude, ça fait un peu... Oui, j'essaye de me forcer à remercier. Mais le moment où ça va réellement changer la donne pour vous, c'est quand vous allez vraiment ressentir tous les mots que vous écrivez. Et ça, ça va venir avec votre changement d'état d'esprit. Au départ, quand vous allez dire que vous êtes en gratitude d'avoir à manger dans votre frigo, ou bien en gratitude de pouvoir vous lever ce matin et de respirer, ça va sonner un petit peu robotique parce que Tata Gamzee m'a dit de le faire. Alors qu'au fil du temps, quand ça va changer votre état d'esprit, et que vous allez noter tout ça, vous allez le ressentir à l'intérieur de vous, vous allez sincèrement remercier. Et c'est quand cette gratitude est sincère que vous allez voir les changements dans votre vie. La deuxième petite chose à mettre en place, et ça c'est du grand Tata Gamzee, c'est vous mettez votre musique préférée à fond, et vous dansez comme si c'était le dernier jour de votre vie. Comment vous voulez que votre journée démarre mal, si vous mettez votre musique préférée et que vous commencez à bouger dans tous les sens ? C'est littéralement impossible. Et la troisième chose que vous pouvez mettre en place, c'est un vision board. Si vous avez un vision board ou un dream board, le fait de regarder dès le matin ces petites images de tout ce que vous voulez accomplir, ça va forcément vous mettre de bonne humeur. Parce qu'un vision board, ça ne sert pas juste à mettre des images et à les regarder, mais c'est à les regarder, puis fermer les yeux et ressentir chaque émotion que ça nous procurerait d'avoir déjà ces choses-là. Et si vous me combinez la gratitude, la musique avec vos meilleurs pas de danse et un vision board, là vous avez déjà des chances de changer radicalement votre vie dans les prochains mois. On passe maintenant à l'étape 2, analyser ce qui a merdé. Ce n'est pas du tout un problème de faire des erreurs, parce que l'important c'est d'apprendre de nos échecs et de recommencer en faisant mieux. Albert Einstein disait, la folie c'est de faire toujours les mêmes choses et s'attendre à un résultat différent. Par exemple, ce qui avait merdé chez moi et ce qui a fait que je me suis retrouvée dans cette situation difficile, c'était 3 choses. La première, c'est que mes revenus avaient commencé à augmenter et j'avais augmenté mon style de vie en même temps, c'est-à-dire que je dépensais absolument tout ce que je gagnais. La deuxième, c'est que je faisais une activité que je n'aimais pas forcément. Et la troisième, c'est que j'avais trop mis de côté le développement personnel. À chaque fois qu'on me disait, fais du dev perso, fais du dev perso, je disais, laissez-moi tranquille, je veux mettre mes stratégies en place, je veux mettre mon business en place. J'en ai rien à faire du développement personnel parce que je ne prenais tout simplement pas ça au sérieux. Et c'est tout simplement ces trois erreurs majeures qui ont créé cette situation dans laquelle je me suis retrouvée à dormir sur ce magnifique matelas au sol. Et ces trois erreurs-là, je ne suis pas la seule à les faire. Il y a quasiment tout le monde qui passe par ces trois étapes-là. Première chose, c'est de ne pas prendre au sérieux le développement personnel. De toujours essayer de savoir c'est quoi la dernière stratégie à la mode, c'est quoi le dernier business à la mode, qu'est-ce que je peux faire comme activité qui va me changer ma vie alors que toutes ces choses-là ne vont absolument pas changer votre vie. Parce que ce qui va changer votre vie, c'est votre état d'esprit. Comment faire pour changer son état d'esprit ? Faire du développement personnel. C'est la première erreur qu'on fait absolument tous. La deuxième, c'est quand on commence à gagner un petit peu d'argent et ça, ça peut être dans tout, pas forcément l'entrepreneuriat, on augmente directement notre style de vie. Et si on a un emploi ou une activité dans l'entrepreneuriat où on gagne un petit peu plus d'argent, on réaugmente notre style de vie. Et ça, ça veut tout simplement dire qu'on n'a aucune intelligence financière. Et vous savez quoi ? Je suis passée par là et on va tous passer par là parce que malheureusement, personne ne nous apprend à avoir de l'intelligence financière. Savoir gérer son argent, on ne nous l'apprend pas à l'école. Donc ce qui est cool, c'est d'apprendre de ses erreurs comme moi j'ai fait. Mais ce qui est encore plus cool, c'est que vous pouvez utiliser les erreurs des autres pour ne pas reproduire les mêmes. Troisième, beaucoup de personnes font ces erreurs aussi. Pourquoi ? Parce qu'on va toujours vers le truc qui est à la mode, vers le truc dont tout le monde parle et on oublie en fait qu'est-ce qu'on aime réellement. Et si on fait une activité qu'on n'aime pas, c'est super compliqué de durer sur le long terme. Et dès qu'il y a des difficultés, dès qu'il y a des échecs, la première chose qu'on veut faire, c'est arrêter parce que tout nous semble compliqué, tout semble être une grosse corvée. Alors que si on fait quelque chose qu'on aime, que ce soit un job dans le salariat ou bien une activité dans l'entrepreneuriat, si on aime ce qu'on fait, on a l'impression de se lever tous les matins pour vivre de notre passion. Et ça, ça fait la réelle différence. Donc si on travaille correctement notre intelligence financière, si on fait quelque chose qu'on aime et si on travaille notre développement personnel, on évite déjà les trois erreurs majeures que la plupart des gens font et que j'ai faites également. La troisième étape qui m'a permis de quitter ma vie de fille fauchée et c'est sans doute la plus importante, ça a été de trouver ma passion. Vous savez qu'après cette période de grosse galère, je me suis lancée dans le e-commerce et on a lancé plein de petits projets qui ne fonctionnaient absolument pas. Pourquoi ? Parce qu'on était encore toujours à la recherche de ce produit à la mode, de ce produit winner qui allait tout révolutionner et on n'était pas du tout focus sur ce que nous, on voulait faire, sur nos valeurs et sur nos passions. Et c'est au moment où je me suis dit je vais faire quelque chose que j'aime parce que j'en ai marre. Tout me paraît une corvée, c'est chiant de faire un site internet, c'est chiant de mettre en place toutes ces choses alors que je n'aime même pas ce produit. Ça n'a aucune importance pour moi de le vendre à quelqu'un. C'est là que tout a changé. J'ai eu une idée sur un coup de tête de produit que je devais confectionner à la main parce qu'à l'époque, j'avais tellement envie de confectionner des choses en fait à la main, même si je ne savais absolument pas coudre. Je me suis dit pourquoi pas, pour une fois, essayer de faire quelque chose autour de cette petite passion que j'ai de vouloir créer quelque chose de mes mains. J'ai couplé ça des valeurs que j'avais qui étaient l'environnement, faire attention à la planète. Et couplé cette petite passion à ces valeurs, ça nous a permis de créer la première marque qui nous a sortis de notre situation qui était complètement désespérée. Et c'est là qu'à moins d'une semaine de mon accouchement, on a littéralement changé notre vie. On avait enfin compris à quel point c'était important de faire quelque chose qu'on aime et qui nous passionne. Parce qu'il n'y a qu'à ce moment-là qu'on va le faire avec le cœur et qu'on va tout faire pour que ça réussisse. La toute dernière étape est la plus sage, garder les pieds sur terre. Ce n'est pas si compliqué de gagner beaucoup d'argent d'un seul coup. Par contre, être capable de correctement l'utiliser et de le réinvestir intelligemment, ça demande beaucoup, beaucoup de sagesse d'esprit. Et comme je vous l'ai cité précédemment, c'est une des raisons qui a causé la situation catastrophique dans laquelle j'étais il y a bientôt 4 ans. Comme j'ai dit précédemment, si nos revenus augmentent et notre style de vie augmente en même temps, c'est une grosse erreur parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain. Par contre, si nos revenus augmentent et que notre style de vie augmente, mais tout doucement derrière, on a encore une grosse marge. Et avec cette marge, ça peut nous permettre de réinvestir cet argent. Pour commencer, la première chose à faire, bien sûr, c'est de réinvestir en nous, donc dans nos connaissances, dans nos développements personnels. La deuxième, c'est dans notre business pour le faire grandir, le faire évoluer. Et la troisième, ça peut être d'investir dans d'autres choses autour de votre business pour faire fructifier votre argent. Mais cette erreur d'absolument tout flamber quand on commence à avoir de l'argent alors qu'on n'avait rien, j'ai l'impression que tout le monde passe par là et que tout le monde va passer par là à un moment donné, tout simplement parce qu'on essaye de combler un manque. Et ce qui a fait un déclic chez moi, c'est le jour où j'ai fait mon premier mois à 20 000, que j'ai dépensé ces 20 000 euros à Las Vegas et qu'au final, je me suis retrouvée avec tous mes sacs de shopping et je me suis dit, au final, je ne me sens pas mieux. Et c'est là que j'ai commencé aussi à prendre un peu plus soin de mon développement personnel et que j'ai compris que toutes ces choses-là ne pouvaient pas combler ce qu'il y avait là-dedans ou là-dedans. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser un gros gros like, juste en bas. Et avant de te laisser, j'ai envie de te citer une phrase que je dis assez souvent. L'importance n'est pas d'où tu viens, mais où tu vas. Il y a bientôt 4 ans, j'étais complètement fauchée, ma situation était catastrophique au point même que moi et mon mari devions vendre nos vêtements pour remplir le frigo et je peux t'assurer qu'à ce moment-là, personne n'aurait parié le moindre centime sur ma réussite. Et pourtant, j'y suis arrivée. Certains appellent ça de la chance, moi j'appelle ça de la persévérance. Quand tu deviens complètement obsédé par tes projets et que ton mindset est solide comme du titane, plus rien ne peut t'arrêter. Alors toi qui regardes cette vidéo, crois-moi, peu importe ta situation actuelle, si tu veux vraiment transformer ta vie, passe à l'action. C'était Tata Gamzee, ciao !